Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et vous, quotidien 100% bien-être, est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout en pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission, nous envoyons vos questions, vos réactions provisoirement via ma page Instagram. Manel Astafid, Manel, c'est M-A-M-E-L Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Aujourd'hui, je reçois Ehsan, formatrice en cosmétique naturel, toute belle aujourd'hui, vêtue en mauve, magnifique. On va parler de cheveux, quels sont les différents types de cheveux. On va comprendre d'abord les causes de chaque type de cheveux. Exemple, cheveux secs, cheveux gras, pour les personnes aussi qui ont des pellicules. Et il va nous proposer, Ehsan, des recettes naturelles, 100% naturelles, à faire chez soi, à la maison. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Déjà, première question, en annonçant le thème, c'est la kératine. On va parler de ça pendant l'émission, si vous permettez, Ehsan. Ehsan, comment ça va ? Ça va, je vais bien. La vie est belle. Oui, ça va. Et vous ? Oui, très bien. Toujours bien. Ça a été sur la chemin. Oui, ça a été. Alors aujourd'hui, Ehsan, on va parler de cheveux. On va commencer par les cheveux gras. C'est le problème de beaucoup de personnes ou des cheveux qui regressent vite. C'est mon cas aussi, donc c'est un peu galère, on va dire. Ehsan, qu'est-ce que déjà les cheveux gras ? Oui, cela concerne une femme sur quatre, comme vous venez de dire. Et les hommes aussi ? Les hommes aussi, oui, bien sûr. Les cheveux est luisants, lourds, et collent au crâne. Et dès le lendemain du shampoing, les cheveux sont déjà gras. Ça, c'est un cheveux gras. Ça, c'est un cheveux gras. Il y a une question des cheveux qui regressent au bout de deux jours. Est-ce que c'est aussi des cheveux gras ? Oui. Deuxième jour. D'accord. Vous avez une idée ? À partir de un, deux jours, c'est des cheveux gras. C'est des cheveux gras. D'accord. Donc, les cheveux gras, ils sont souvent causés par un dérèglement hormonal. Oui. C'est les glandes sébacées qui sont responsables des sécrétions du sébum. Le sébum, c'est une substance grasse qui assure la lubrification du cheveu et de sa protection. Donc, quand il y a un excès de sébum, on peut dire que c'est des cheveux gras. Quand on en a de trop, ça graisse les cheveux. Alors, déjà, ma première question, Ehsan, avant de continuer les causes, ces shampoings qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, les shampoings secs, ça aide beaucoup. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre ? Les shampoings en poudre ? Les shampoings secs en spray ? Non, ils sont déconseillés. On peut faire des shampoings secs nous-mêmes. Je peux donner tout à l'heure une recette. D'accord, parfait. Notez-le bien, comme ça, on ne l'oublie pas. Juste parce qu'ils contiennent de l'alcool et ce n'est pas bon pour les cheveux. Ah, d'accord, Ehsan. Donc, vous avez parlé de dérèglement hormonal qui cause une sécrétion excessive de sébum. Puis, quoi encore ? Oui, c'est aussi un phénomène d'origine génétique, mais aussi dû au stress, la nervosité et aussi à l'alimentation, quand on a une mauvaise alimentation, riche en gras, en graisse. Le stress aussi peut provoquer en... Oui, le stress aussi peut provoquer des cheveux gras. C'est périodique, ce n'est pas un cheveu gras qui va durer, c'est juste la période du stress. Et quand on utilise l'utilisation abusive des teintures, des décolorations, décolorations... Même la coloration ? Ça peut irriter le cœur chevelu parce qu'il y a des gens qui sont allergiques, mais ils ne le savent pas et continuent à mettre des décolorations, des décolorations, même des défrissages. C'est tout ça en relation avec le cœur chevelu qui est affecté, qui est irrité. Irrité. Qui peut causer... Quand vous parlez d'alimentation, Ehsan, c'est plutôt l'alimentation grasse et sucrée. Grasse et sucrée, oui. Le sucre, il engendre plus... Les problèmes de peau aussi. Le gras, les problèmes de peau et les pellicules aussi. On va en parler tout à l'heure. Alors, il paraît aussi, Ehsan, que l'obésité aussi, forcément, plus on a un excès de poids, plus on risque. Je parle de risque, je ne généralise pas. Et aussi le problème de foie, Ehsan. Oui, c'est en fonction d'alimentation, comment on se nourrit. Si on mange des choses grasses, des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, évidemment, le cheveu va réagir direct. Et comme le corps, on peut avoir aussi des boutons. C'est connu. Un choc émotionnel aussi, Ehsan. Les chocs émotionnels aussi peuvent provoquer des cheveux gras. Vous avez connu quelqu'un qui a commencé à avoir des problèmes de cheveux et de peau, quand il a eu un choc émotionnel ? Non, je n'ai pas connu personne. Vous n'avez connu personne comme ça ? C'est assez triste. Donc, les médicaments, Ehsan ? Les médicaments, oui, parce qu'il y a un changement d'hormones qui peut provoquer, évidemment, je parle un peu plus haut. Il y a aussi les médicaments qui peuvent changer, qui peuvent troubler le système. Donc, on peut aussi avoir des cheveux gras après une prise de médicaments. Alors, Ehsan, on nous conseille quand on a les cheveux gras ou qu'ils regressent trop vite, de ne pas les laver assez souvent. Or, on a tendance à trop vouloir les laver quand on a les cheveux qui regressent si vite. Qu'est-ce que vous proposez comme fréquence pour les cheveux, on va dire, gras ? Oui, parce que ça ne sert à rien de laver les cheveux gras. Au contraire, au plus on le lave, au plus il devient gras. C'est mieux d'espacer les shampoings. Même si on a les cheveux gras, on espace les shampoings de maximum deux par semaine. Je dirais même un, mais un, je ne pense pas que les gens pourront résister à un shampoing, mais deux shampoings par semaine avec un shampoing très doux. Avec un shampoing ? Qu'est-ce que vous voulez dire par un shampoing très doux qu'on achète à la pharmacie ? Un shampoing doux, c'est un shampoing sans sulfate, sans silicone. C'est un shampoing naturel, évidemment. Pas de shampoing pour bébé, parce que ça peut irriter aussi. Ah bon ? Oui, les shampoings pour bébé, ils ont tendance à graisser les cheveux juste après. Ils donnent trop d'hydratation ? C'est bon pour tout type de cheveux, sauf pour les cheveux gras. Merci, merci Ihsan. La pollution aussi, apparemment c'est un facteur aggravant ? Oui, la pollution, oui. Mais bon, les cheveux gras, c'est vraiment un problème, mais on peut le traiter avec des cosmétiques naturels, avec des poudres de plantes. On peut, comme tout à l'heure vous m'avez demandé, est-ce que les shampoings secs sont bons ? On peut laver les cheveux avec de la poudre d'orange. La poudre d'orange ? La poudre d'orange, elle a des actifs, de la vitamine C, des huiles essentielles aussi, parce qu'on prend le zeste d'orange, on le réduit en poudre, on peut faire des shampoings secs juste avec un petit pinceau, mettre sur les racines et frotter, et puis peigner les cheveux. Et je peux la trouver où la poudre d'orange ? On en trouve dans les magasins où ils vendent les poudres ayurvédiques, parce qu'elle fait partie aussi de la collection des poudres ayurvédiques. On a parlé de ça la dernière fois que vous avez parlé. Et la poudre d'orange, elle est efficace pour les cheveux gras, pour espacer les shampoings. Donc je l'applique sur les cheveux, je masse un peu ? Juste sur les racines, on fait des petits traits sur les cheveux, et on applique avec un pinceau, c'est plus facile, sur les racines, elle va absorber. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi de l'argile, l'argile blanche. L'argile blanche ? L'argile blanche aussi, en fait, ça va aspirer le sébum, le gras. Et on n'a pas le sentiment d'avoir les cheveux sales juste après ? Non, pas du tout. Au contraire, l'argile ou bien la poudre d'orange va aspirer, et puis quand on va peigner les cheveux, ça va partir, ça va partir dans la brosse, et les cheveux seront propres, moins graves. Donc je vais faire un grand effort pour les deux fois par semaine, le shampoing c'est très difficile pour moi, Ahsan, je vous l'avoue, c'est dur, je suppose même pour nos auditeurs. Alors je vais déjà prendre cette question, Ahsan, on en a déjà parlé dans cette émission, mais trois messages, la même chose. Des femmes, des filles qui font le lissage brésilien, elles se demandent ce résultat qu'elles ont juste après, cette brillance incroyable. Est-ce que c'est bien ? Non, le lissage brésilien, il est déconseillé, si on veut entrer dans les cosmétiques naturelles, donc le lissage brésilien, il donne une apparence d'un cheveu sain, mais c'est tout à fait faux, parce qu'il va envelopper les cheveux avec une silicone, avec des produits chimiques qui vont couvrir les cheveux, qui vont les tirer et lui donner une brillance artificielle. Exactement, c'est ce qu'on voit sur les publicités, sur les réseaux sociaux, une brillance incroyable. Oui, c'est juste momentané, c'est juste, on va dire, une semaine, et dès qu'on commence à se laver les cheveux avec du sulfate, avec du sel, dans les champignons, ils contiennent du sel, ça commence à partir et les cheveux changent. Et on en devient accro aussi à cette brillance, on a tendance à vouloir refaire pour garder cette fin. C'est un cercle vicieux, donc on refait chaque fois des lissages et les cheveux sont dans un état pitoyable. Alors, Ehsanne, on dit comment on nous vend le lissage brésilien comme un produit naturel, 100% naturel. Oui, il y a beaucoup d'arguments, on a même dit Botox, qui ne veut rien dire. Lissage au Botox, c'est juste un argument marketing. Lissage, il y a plein de mots que je ne m'en souviens même pas, qui vont faire vendre le lissage. J'ai même entendu lissage bio. Le lissage bio. Ah, et donc c'est aussi, si je comprends bien, est-ce que c'est le lissage en lui-même, avec ces étapes où on prend le fer et on essaye d'ouvrir les écailles des cheveux, mettre la kératine, lisser par un fer hyper chaud, est-ce que c'est ça qui abîme les cheveux ou c'est la kératine ? Oui, c'est le produit même qui abîme, parce que c'est un produit qui va juste couvrir, comme je disais, donner de la brillance aux cheveux. Il va fermer les écailles, parce que c'est comme une couverture plastifiée, comme ça, on va dire, comme une silicone tout simplement. Et à l'apparence, le cheveu il est beau, il est lisse, il est bien. Alors, tous ces produits, Ihsan, où c'est marqué ? A la kératine ? Les shampoings à la kératine ? C'est un argument marketing à la kératine. La kératine, on en a, oui, on en a 80% naturellement, mais on peut la trouver dans l'alimentation, la kératine. On peut la trouver dans l'alimentation, dans les oeufs, dans le poisson. Il y a beaucoup de produits, et même des compléments alimentaires où il y a de la kératine, on peut les consommer pour avoir des beaux cheveux. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on nous vende comme produits naturels. Or, un lissage brésilien, il suffit de voir la composition des produits, et on compte trop vite que... Mais il y a aussi du formol. Maintenant, je pense qu'ils l'ont interdit. Le formol est très dangereux, il est cancérigène. Ils l'ont remplacé par autre chose. Comme pour la coiffeuse, comme pour la cliente. Oui, effectivement. Alors, Ihsan, on va parler du sèche-cheveux. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui sèche les cheveux ? Quelque chose qui les rend plus gras ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le sèche-cheveux par rapport aux cheveux gras ? Oui. En fait, c'est la chaleur. Quand on diffuse trop de chaleur et trop proche du cheveu, ça peut les engraisser facilement. Donc, c'est mieux de ne pas faire mettre, ou bien de mettre un petit peu de température froide. Mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est de laisser sécher les cheveux à l'air libre, et ensuite, juste les modeler. Par exemple, si on a les cheveux un peu gonflés, un peu crelés, qu'on ne veut pas décroler, on peut juste mettre les cheveux presque secs. Comme ça, ça va moins abîmer. Parce que quand on sèche les cheveux, quand il est encore tout à fait mouillé, ce n'est pas bon du tout, parce qu'il va prendre beaucoup de chaleur, et la chaleur, ça étire et ça casse les cheveux. Alors, Ehsan, j'ai un long message de Sana, mais je vais essayer de... Voilà. Donc, elle a réagi à ce qu'on a dit par rapport à la kératine et au lissage brésilien. Elle dit ce qu'on dit est peut-être valable pour celles qui ont les cheveux fins, mais pour elle, elle a les cheveux trop crépus, et limite, depuis qu'elle fait le lissage brésilien, elle se sent beaucoup mieux. Donc, est-ce qu'on peut le conseiller le lissage pour les cheveux africains, par exemple ? C'est chacun ses goûts. On ne peut pas interdire aux gens de lisser s'ils aiment les cheveux lisses. Mais c'est déconseillé. Ça reste déconseillé. Juste pour les produits chimiques. Mais moi, personnellement, Ehsan, ça ne reste que mon avis. Je préfère les cheveux africains crépus avec un beau volume que les cheveux lisses. Mais c'est devenu très tendance. C'est très tendance. La tendance curlie, ils ont des soins magnifiques, tout à fait naturels. Vous avez tout à fait raison. Ils ont des boucles qui brillent, vraiment avec les poudres ayurvédiques, avec les masques huileux. Moi, je trouve que c'est beau. J'aurais aimé avoir des cheveux, pas crépus, mais des cheveux écrôlés, vraiment très écrôlés, très beaux et crépus. Ils peuvent les hydrater aussi, et ça peut donner un très beau... Je suis du même avis que vous, Ehsan, ça ne sert à rien de changer la moitié. Il faut s'accepter. Il n'y a pas de règle. On est fine, on est belle, on est blonde, on est belle. On veut toujours être... On a les cheveux lisses, on veut les... Il n'y a pas de standard de beauté. On est blanche, on a envie de bronzer. C'est toujours... On est blonde, on veut devenir brune. Il faut se contenter... Il faut s'accepter, vous avez tout à fait raison. Ehsan, si vous permettez, je vais prendre une petite pause, Ehsan, et on va se retrouver juste après la pause. D'accord, vous restez avec nous. Sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% biennette, 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Ehsan, formatrice en cosmétiques naturels. On est en train de parler de cheveux, les différents types de cheveux, les causes, et elle va aussi nous proposer des soins naturels à apporter à nos cheveux. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram, provisoirement. Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L Astafid. C'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Re-bonjour, Ehsan. Bonjour. Ça va ? Ça va. Je te remercie pour la danse. Une toute petite danse timide. Merci beaucoup, Ehsan. Alors, on a parlé avant la pause des cheveux gras. Vous nous avez expliqué les causes. Mais si vous vous permettez avant de nous donner vos recettes naturelles, Ehsan, je vais prendre quelques questions de nos auditeurs. Alors, j'ai déjà fait une émission spéciale chute de cheveux, Ehsan. Mais si vous voulez rappeler à cette auditrice qui a une chute de cheveux. Donc, premièrement, avant tout, on va lui conseiller d'aller faire une prise de sang. Je n'arrête pas de le répéter dans cette émission. S'il vous plaît, si vous avez des chutes de cheveux, allez d'abord faire des prises de sang pour comprendre si vous avez des problèmes hormonaux, un problème de thyroïde quelconque. Quand vous êtes sûre qu'il n'y a aucun problème de santé, pensez aux soins naturels. Donc, Ehsan, votre recette, s'il vous plaît, chute de cheveux. Pour les chutes de cheveux, moi, je conseillerais plutôt le funigrec. D'accord. J'en avais parlé la semaine, enfin, il y a deux semaines. C'est la poudre de funigrec qu'on va mélanger avec de l'eau chaude. On va laisser un petit peu. Au plus, on va mélanger. Au plus, elle va gonfler. Alors, on va rajouter de l'eau chaude. Ensuite, on va mettre une cuillère d'huile d'olive ou bien de l'huile de sésame. Et on va les mettre sur les cheveux comme un masque en cas de la plasme. On va laisser agir de 30 minutes à 2 heures. Sur la racine aussi. Sur la racine. Vraiment sur la racine et sur la longueur, sur l'ensemble de la chevelure. On va laisser ça poser. Ce n'est pas la peine de laisser toute une nuit. De toute façon, ça va sécher. Donc, 2 heures maximum, c'est l'idéal pour traiter les cheveux, tout type de cheveux. De toute façon, ça va le gainer, le renforcer, renforcer la tige capillaire, lui donner de la brillance et également éviter la rechute, bien sûr. D'accord. Ici, Hsane aussi, vous avez parlé dans une émission de l'huile de nigel. L'huile de nigel aussi. On peut faire un masque, le mélanger avec une huile végétale, une huile d'olive ou l'huile d'amande douce, comme vous voulez. Jamais seul, Hsane ? Jamais seul ? L'huile de nigel, il est bien seul, mais il est assez fort. Ah, d'accord. Parce qu'il comporte des huiles essentielles. C'est mieux de les mélanger. Les huiles, pour les bains d'huile, c'est mieux de les mélanger ensemble. 2, 3 huiles, c'est l'idéal pour la chute des cheveux également. Alors ici, Hsane, j'ai une auditrice qui m'a envoyé la photo de ses cheveux. Donc, ce que je vois ici, c'est quelqu'un, je crois qu'elle a fait une décoloration, d'accord ? Et elle a fait une décoloration totale à ses cheveux. Et donc, ils sont fort, fort abîmés. Il y a moyen de rattraper ça ? Oui, on va parler tout à l'heure des cheveux secs et des cheveux abîmés. Et je donnerai également des recettes pour cette auditrice. D'accord. Merci. Donc, restez avec nous. Hsane va vous donner des remèdes pour soigner vos cheveux. Mais il faut rester aussi réaliste. Des fois, il faut passer par le ciseau. Oui, quand c'est des fourches et quand les huiles sont vraiment catastrophiques, c'est mieux de couper et puis de soigner. Ça va prendre du temps parce que la nature, elle prend son temps, mais c'est efficace. Et pendant qu'on les soigne, arrêtez les ces cheveux. Moi-même, j'ai eu un problème de cheveux il n'y a pas très longtemps. Et comme je suis déjà dans le naturel, j'ai continué et ça a donné un résultat. Pour l'instant, je n'ai pas de problème. Je vous le dis tout le temps, vous avez une belle peau et des beaux cheveux. Et même, je fais des décolorations, mais je traite mes cheveux au naturel parce qu'on aime bien, comme on dit. On a des cheveux noirs, on aime bien avoir des cheveux clairs. Mais je traite mes cheveux toujours avec des produits naturels et ça compense un petit peu les produits qu'il y a dans les colorations, et les décolorations. D'accord. Et ça, on arrive aux recettes naturelles pour les cheveux gras. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme recette simple, s'il vous plaît ? Pour les recettes pour cheveux gras, je vais d'abord conseiller d'utiliser du rasoul. La poudre de rasoul ou bien de l'argile verte ou blanche. C'est comme vous voulez. La poudre de rasoul, elle va absorber, c'est comme un buvard. Elle a l'effet buvard pour laver les cheveux, comme un masque ou bien si vous n'arrivez pas à mettre un masque parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop mettre des produits comme ça un petit peu épais sur leurs cheveux, ils peuvent juste récupérer l'eau de rasoul. Ils mettent le rasoul dans l'eau ? Parce que moi, je faisais ça. C'est ça ? Oui. En fait, on prend le rasoul, on le met dans de l'eau tiède et ensuite, on utilise cette eau pour laver les cheveux et pour le soigner aussi. Sans shampoing ? Sans shampoing, puisque le rasoul, ça veut dire lave qui lave, donc c'est un shampoing naturel. Ce n'est pas la mousse qui lave. On a l'habitude à croire que c'est la mousse qui lave. Et quand on ne voit pas trop de mousse, on se dit que ce n'est pas un bon shampoing ? Non, non. La mousse, elle a été inventée dans les années quand il a eu la révolution des shampoings et ils ont mis une mousse vraiment pour que les gens adhèrent. Mais la mousse, ce n'est pas la mousse qui lave. Ah, et donc, Ehsan, j'ai reçu une question d'un monsieur qui, quand vous voyez le tatouage pour les cheveux, pour les hommes qui ont une alopécie. Ils font un tatouage, c'est une sorte de pigmentation, des points comme ça pour donner l'illusion qu'ils ont des cheveux. Ah oui, ils colorent le crâne. C'est comme un tatouage pour le crâne. Et donc, ils se demandent, de toute façon, il a une alopécie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec du aîné, il va faire ça ou bien avec... Ah non, ça ne se fait pas avec... Non, c'est déconseillé parce que ça ne va rien faire. Ça va juste... C'est juste... C'est comme quand on se maquille, on se maquille, on est belle et après on se démaquille. À la limite, si c'est fait par des pigments naturels, ce n'est pas grave. Si c'est avec des pigments naturels comme du aîné, oui, parce qu'il y a des aînés maintenant, il y a des aînés qui sont colorés. Il n'y a pas que l'aîné qu'on connaît, le rouge, orangé. Il y a aussi des aînés bruns, clairs. Mais ce n'est pas permanent. Il peut se renseigner et faire ça avec des produits naturels. Ce n'est pas permanent. Non, non, ce n'est pas permanent. Mais là, dans ce cas-là, c'est permanent. Tout ce qui est... Alors, c'est quelque chose, c'est comme les tatouages du visage, je pense. Oui, exactement, c'est pareil. Ah non. D'accord. Donc, Héssène, l'aloe vera, vous m'avez parlé de l'aloe vera. L'aloe vera, elle est très bonne pour hydrater et en même temps pour absorber le gras. au cheveu. Alors, il y a un soin souplissant à l'aloe vera et à la lavande. On va juste prendre deux cuillères... L'huile de lavande ? L'huile essentielle de lavande. Oui, l'huile essentielle de lavande. J'allais justement dire la recette. On va prendre deux cuillères d'aloe vera et mettre deux gouttes d'huile essentielle de lavande et on va les mettre sur les cheveux. On va les mettre... Si on veut ne pas rincer les cheveux, juste après le shampoing. C'est-à-dire que je... Le gel d'aloe vera, ça part vite. Ce n'est pas collant ? Non, non, pas du tout. Moi, j'en mets comme une crème sur le visage. Ça disparaît direct. Ça absorbe. Ça va s'absorber. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez répéter la recette, s'il vous plaît, Ehsène ? Donc, j'ai dit une cuillère d'aloe vera. Ça dépend la longueur des cheveux. Si on a des cheveux plus longs, on peut en mettre deux. D'accord. Je commence par une cuillère et juste une ou deux gouttes d'huile essentielle de lavande. L'huile de lavande, Ehsène ? L'huile essentielle de lavande, que vous avez achetée, elle est chère, je pense. Mais est-ce que celle-là, je peux la... C'est la lavande, parce qu'il y a au moins cinq sortes de lavande et il y a beaucoup d'huile essentielle de lavande. La lavande vraie, moi. Celle que moi j'ai, c'est le lavandin. Lavande. Elles sont un peu différemment, mais elles ont les mêmes propriétés. L'huile de lavandin ou l'huile essentielle de lavande vraie, est-ce que je peux, par exemple, la mélanger avec mon shampoing ? Oui, exactement. C'est très conseillé maintenant d'utiliser un shampoing neutre. Qu'est-ce que vous voulez dire par shampoing neutre ? Un shampoing neutre, c'est un shampoing qui ne contient pas de produits chimiques, de parabens, de toutes ces cochonneries qui n'ont pas des shampoings. Mais après cet émissage, vous allez... On en trouve facilement les shampoings neutres en pharmacie. D'accord. Ou dans les magasins, les herboristes, les magasins bio. Et c'est écrit shampoing neutre, c'est ça ? Shampoing neutre, oui. C'est un shampoing qui est bio, on va dire. Bio. D'accord. Et on peut rajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'arbraté, de lavande. Ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Comme pour les cheveux gras, on peut mettre de la lavande et même de l'arbraté. L'arbraté aussi. D'accord. Il va un petit peu guérir le problème. Il va un petit peu... Il va un peu atténuer ce problème de cheveux gras. Donc, Ehsan, le citron, on le voit un peu partout dans les recettes, mais est-ce que vous le conseillez ou pas ? Le citron pour les cheveux gras, oui. Je le conseillerais. Ici, j'ai une recette, c'est un soin yogourt. D'accord. Yogourt. On prend un yogourt sans sucre, bien sûr, un yogourt nature, avec un demi-citron. Avec un demi-citron ? Avec un demi-citron. On va le presser dans le yogourt et on va ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de yang-yang. On en a parlé ici dans cette émission, cette huile, d'accord. Et on va déposer directement ce masque. On va mélanger. C'est une petite tambouille. On va le mélanger. On va le déposer directement sur le cuir chevelu. On va le poser sur la racine. Oui. Sur la racine. On va masser très doucement. De toute façon, le yogourt, c'est très gai. C'est agréable à mettre sur le cheveu. On peut le faire descendre sur la longueur. Et je peux le laisser combien à temps ? C'est juste 15 minutes. C'est comme un masque. Un masque après-shampooing. Après, on peut rincer abondamment. Et si vous voulez, faire un shampoing juste après. Le yogourt, il va permettre d'adoucir le cheveu. Le yang-yang, il va purifier et réguler les sécrétions de sébum. Et voilà, c'est un petit soin naturel et accessible à tous. Ehsan, les masques à base d'œufs, qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon ? Les œufs. Les œufs dans les masques pour les cheveux. Les masques ? Les œufs. Les œufs, oui. Pour les cheveux gras, c'est bon. C'est bon aussi. Un œuf, un blanc d'œuf ou bien un œuf entier. Ça va nourrir déjà parce qu'il y a de la vitamine, il y a des protéines. L'œuf entier ? Un œuf entier, oui. Avec du citron aussi. Pour les cheveux gras, on va mettre l'œuf avec le citron. Ça ne va pas éclaircir le citron ? C'est juste un petit peu de citron, un demi-citron. Ce n'est pas grand-chose. Alors, oui. J'ai peur un peu que ça éclaircisse pour celles qui veulent garder leur couleur naturelle. On ne va pas aller s'exposer au soleil. D'accord. On va juste faire un petit masque qui dure 15 minutes. Ça n'aura pas le temps d'éclaircir le cheveux. D'accord. Donc, votre recette citron est avec un œuf. Comment ? C'est un masque pour éviter que le cheveu regresse plus vite. Il va aussi apporter une brillance. Il va lutter contre... Bon, il va enlever le calcaire qu'il y a dans l'eau aussi. Le citron, comme le vinaigre de pomme. J'en ai déjà parlé. Oui. Alors, on va juste mélanger ces deux ingrédients. Pardon. L'œuf et le citron. Et le mettre sur les cheveux. 15 minutes aussi ? Et le laisser quelques minutes. Non, juste quelques minutes. 5 minutes, c'est déjà bien. Et puis, faire le shampoing normalement. Shampoing neutre, comme vous avez dit, Ehsanne. Vous avez déjà parlé d'argile, Ehsanne ? Oui, j'ai déjà parlé de l'argile. D'huile essentielle. On va devoir prendre, si vous permettez, Ehsanne, une petite pause pour donner le reste des recettes et pour parler des cheveux secs parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport aux cheveux secs alors qu'on ne parle que de cheveux gras. Si on a encore des recettes pour les cheveux gras, j'espère qu'on aura le temps pour tout faire. Je pourrais le mettre sur mon compte Instagram. Il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Ehsanne, elle est à guise sur messe de ré-Instagram si vous voulez la retrouver. Mon Instagram, c'est Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures, c'est rare. Aujourd'hui, je reçois Ehsanne, formatrice en cosmétiques naturels. On est en train de parler de cheveux, les différents types de cheveux et quels soins apportés des recettes 100% naturelles. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram. Provisoirement Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Donc, Ehsanne, encore 3 messages, la même chose, la kératine, on n'arrête pas de les répéter. La kératine, c'est l'avis de Ehsanne, c'est ce que Ehsanne pense. C'est pas bien. Donc, le reste, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, je n'ai jamais essayé la kératine et je ne l'essayerai jamais, jamais de la vie. Donc, parce que j'ai vu les dégâts sur mes copines, justement, Ehsanne. Ehsanne, on peut continuer avec les recettes pour les cheveux gras, s'il vous plaît. On doit un peu aller plus vite parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à dire dans cette émission. Les cheveux gras, vous avez déjà parlé de ça, les huiles essentielles. Les huiles essentielles, on va rajouter deux ou trois gouttes d'huile essentielle d'orange, de lavande ou bien de sauge. L'huile essentielle d'orange ou de lavande ou de sauge ? Dans le shampoing. D'accord. On va le mettre dans le shampoing ou directement sur la main parce que déjà, les cheveux sont mouillés donc il n'y a pas de danger. On va directement le mettre sur le cure chevelu. On va masser délicatement le shampoing ou juste l'huile essentielle et il convient parfaitement aux cheveux gras en raison de leur propriété tonique et antiseptique. Ces huiles essentielles. La recette, votre recette shampoing, c'est très facile. Donc même si on n'a pas le temps et qu'on est pressé, c'est l'idéal. Ehsen, l'huile de noisette, est-ce qu'elle régule aussi l'excès de sébum ? Oui, c'est une des huiles qui est conseillée pour les cheveux gras parce que les autres huiles sont un peu lourdes comme l'huile d'olive, l'huile d'amande. C'est un peu lourd pour les cheveux gras donc l'huile de noisette, c'est une huile qui pénètre facilement. D'accord. Et on va l'appliquer directement, une à deux cuillères à soupe d'huile de noisette sur la chevelure. C'est un bain d'huile. Ça, c'est un soin avant le shampoing. D'accord. Ehsen, si vous permettez, je sais qu'il vous reste encore beaucoup de recettes à donner par rapport aux cheveux gras mais je vais inviter nos auditeurs à vous contacter via votre page Instagram. Vous êtes taguée sur ma story Instagram. Comme ça, on passe à autre chose parce que ça prend beaucoup de temps. On va parler des cheveux secs. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est un cheveux sec et pourquoi on a les cheveux secs ? À première vue, le cheveux sec est un cheveu déshydraté qui n'a pas de couleur, enfin, pardon. Oui, il n'a pas une bonne texture. Le cheveu sec, il est gonflé, il est mousseux et fourchu. Ça, c'est un cheveu sec. Donc, c'est un cheveu qui est cassant. Il se casse facilement et la différence entre le cheveu... En fait, le cheveu sec, il a besoin d'hydratation et de nutrition. La nutrition aussi ? Oui, la nutrition et l'hydratation. Il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Si je vous pose une question, permettez-moi, et c'est l'ennemi numéro un des cheveux secs. C'est ses cheveux ou autre chose ? Ses cheveux et le faire à lisser. C'est l'ennemi numéro un. Et les shampoings, trop de mousse aussi. Ce n'est pas bon pour les cheveux. Trop de mousse. Comme je disais tout à l'heure, la mousse, ce n'est pas très bon pour les cheveux. Tout ce qui est produit chimique. Déjà, il faut en mettre juste sur la tête, pas sur les cheveux, la mousse, le shampoing. Et essayer de mettre le moins possible parce que ça abîme les cheveux. Ça lave, oui, mais ça abîme aussi surtout les cheveux secs. D'accord. Donc, on revient toujours à la même chose. C'est difficile de s'en passer du cheveux. On a des habitudes. En fait, on a des mauvaises habitudes qu'on fait inconsciemment et qui répercutent sur nos cheveux des dégâts comme des cheveux secs, des cheveux déshydratés, des cheveux cassants, fourchus aussi. Donc, pour cela, on doit aussi faire attention à la nutrition et à l'hydratation, c'est-à-dire boire et bien manger, c'est-à-dire des produits comme l'avocat. L'avocat avec les vitamines qu'il y a dedans, c'est bon pour les cheveux. Alors, par rapport aux cheveux secs, les masser, ça les stimule encore plus et ça peut aussi stimuler la sécrétion du sébum. Donc, c'est bien. Les cheveux secs, on peut bien les masser mais les cheveux gras, au contraire, il faut aller en douceur. Très important. C'est aussi la fréquence de lavage aussi, de shampoing. La fréquence de lavage, oui, c'est de se laver plus que deux fois par semaine les cheveux secs. Même si on croit qu'on a les cheveux sales, on peut juste les rincer et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de rincer les cheveux avec des plantes. Rien que du thé, il est plein d'antioxydants et pour tout type de cheveux. Laissez infuser et puis rincez-le. Laissez infuser du thé vert et mettez-le à votre eau de rinçage dans un petit seau. Bon, on ne va pas le mettre. D'accord, Ersanne, j'ai une question. On déconseille tout le temps dans cette émission tout ce qui est produits chimiques pour les cheveux. Moi, ma question est, si par exemple, j'utilise n'importe quel shampoing que je vais aller acheter, pardon, après shampoing que je vais acheter dans les grandes surfaces mais je ne l'applique pas sur la racine uniquement sur les longueurs pour donner un peu de souplesse. Est-ce que c'est aussi déconseillé ? Non, ce n'est pas déconseillé si il faut absolument mettre un après-shampoing mais ça ne va pas agir comme quand on le met dans la racine parce que la racine elle va absorber et ça va rentrer dans, c'est comme une peau, la peau du crâne elle absorbe les produits chimiques donc sur les cheveux ça ne va pas agresser autant. D'accord, Ersanne, votre recette naturelle facile si vous voulez bien pour les cheveux secs et abîmés ? Pour les cheveux secs et abîmés je vais d'abord conseiller de faire souvent des bains au moins une fois par semaine parce qu'on va essayer ici de guérir le cheveu on va le prendre en main donc on va commencer par faire des bains d'huile toutes sortes d'huile d'avocale une fois par semaine ? Une fois par semaine quand le cheveu est abîmé une fois par semaine si le cheveu n'est pas abîmé comme quand on a des cheveux qu'on voit qu'ils ne sont pas secs qu'ils sont bien une fois par mois c'est suffisant mais il faut nourrir les cheveux là j'ai le réflexe de toucher mes cheveux et les cheveux à faim aussi D'accord votre bain d'huile il est composé de quoi Ehsan ? Le bain d'huile on peut le faire juste je vais aller du plus simple au plus compliqué juste l'huile d'olive l'huile d'olive c'est magnifique pour les cheveux j'en ai mis toute ma vie et je le répète je le répéterai tout le temps l'huile d'olive il est accessible on en a dans toutes les cuisines si vous voulez chouchouter vos cheveux encore plus mais ça ne va pas être meilleur parce que moi je ne vends pas des huiles je ne fais pas de publicité pour les huiles vous pouvez utiliser de l'huile d'argan qui est très bon aussi de l'huile d'amande douce l'huile de figue de barbary l'huile de figue de barbary je le conseille plus pour la peau parce qu'il est quand même assez onéreux donc pour les cheveux ce n'est pas nécessaire l'huile d'argan il fait l'affaire l'huile d'argan il est très très bon pour les cheveux les cheveux secs il faut faire attention aussi à l'origine d'huile d'argan parce qu'on en voit partout et le plus grand producteur d'huile d'argan c'est le Maroc et je ne pense pas qu'il y a assez pour une aussi grande quantité dans le monde entier il y a beaucoup de oui je vous écoute dans les cosmétiques conventionnelles on n'en met que très peu on ne va pas en mettre beaucoup quand je dis huile d'argan c'est vraiment l'huile d'argan vous allez acheter au Maroc par exemple au Maroc oui on le trouve facilement au Maroc surtout si on va dans les environs de Sousse où il y a la production d'huile d'argan on en trouve parce que nous on en mange on le sert au petit déjeuner et l'huile l'huile d'olive c'est aussi le Maroc c'est aussi la Tunisie c'est aussi l'Espagne l'huile d'olive c'est toute la Méditerranée oui toute la Méditerranée oui alors Ehsan est-ce que vous avez une autre recette pour les cheveux secs et abîmés on peut passer aux pellicules pour les cheveux secs et abîmés ici je disais l'huile d'argan on peut aussi faire des masques avec de la maïzena la maïzena la maïzena ça va nourrir les cheveux et c'est très simple à faire c'est un masque qui est très tendance sur Instagram et moi je le fais aussi alors expliquez-nous le masque à la maïzena il suffit de prendre 3 cuillères de maïzena le mélanger dans qu'on achète dans les grandes surfaces oui la maïzena comme ici parce que moi j'ai beaucoup de recettes qui sont comestibles aussi oui donc on va prendre 3 cuillères de maïzena avec 250 ml d'eau un verre d'eau d'accord on va mélanger pour que ça se dissout ensuite on va le mettre sur feu doux et ça va devenir comme une crème une petite crème anglaise une crème pâtissière ah oui je vois et puis si on veut si on veut donner on peut rajouter du sucre parce que le sucre il est hydratant de l'aloe vera c'est au choix du sucre de l'aloe vera si on a les cheveux très très secs et très abîmés on peut mettre la totale c'est-à-dire une cuillère de sucre une cuillère d'aloe vera et de la compote de pomme aussi la compote de pomme oui on en met dans et si on n'a pas un de ceux-là c'est pas grave de toute façon on ajoute un actif hydratant il y a aussi le miel et le sirop le sirop d'agave le miel je souligne attention si vous êtes allergique le miel oui d'accord et Sane je le laisse pendant combien temps sur les cheveux on peut le laisser deux heures aussi de 30 minutes à deux heures c'est suffisant parce que le cheveu il va absorber ce qu'il a besoin c'est à dire l'hydratation la nourriture pour le cheveu donc comme c'est un soin nourrissant et hydratant et quand on le met c'est vraiment on sent c'est comme les gens qui mettent de la kératine c'est vraiment très doux c'est très doux toucher je vais essayer mais moi j'ai pas les cheveux secs je peux essayer ou pas non non d'accord il va agresser les cheveux ça c'est pour les cheveux secs et abîmés d'accord voilà et c'est tout c'est tout et aussi le masque au fenugrec oui allez-y on en a une petite minute si vous permettez le masque au fenugrec c'est deux cuillères de poudre de fenugrec oui que vous utilisez aussi qu'on va mélanger dans 300 ml d'eau c'est une poudre qui épaissit qui épaissit donc au plus on va mettre de l'eau au plus elle va absorber cette eau et on peut la laisser on peut la laisser quelques heures ensuite rajouter de l'eau et puis mettre un peu d'huile et lui faire le masque c'est un masque que je conseille vivement pour tout type de cheveux même si le cheveux n'est pas abîmé n'importe quelle huile ma question l'huile d'olive ou l'huile de sésame ou bien l'huile d'argan ce que vous voulez comme huile d'accord parfait et donc je laisse poser deux heures maximum on laisse poser deux heures et on se lave les cheveux et puis on se lave les cheveux on va sentir directement un effet glissant et on savoure la beauté de nos cheveux pardon et on savoure la beauté de nos cheveux oui bien sûr parce qu'on sait qu'on la nourrit mais allez faire des recherches sur le funigrec il est très bon pour la santé pour le corps vous me le conseillez souvent je vais le tester oui je le conseille parce que c'est un soin qui est très efficace et très simple merci Ihsan on n'a pas eu le temps de terminer toute l'émission mais pour une prochaine fois je vous remercie infiniment Ihsan d'avoir répondu à mes questions et aux questions de nos auditeurs merci de nous avoir écoutés merci merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez eu votre dose de vitamine n'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau fréquentez les gens heureux le bonheur et contagieux rendez-vous demain en Longara sur Arabelle Arabelle Bien-être 9h10h Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle